C'est la deuxième fois que je viens ici à Ajaccio comme ministre de l'économie et des finances. Je trouve que nous avons beaucoup progressé. Nous avons un rapport que j'ai rendu public, comme je l'avais promis. Tous les élus locaux ont pu regarder ce qu'il y avait dedans. Et puis j'arrive avec des propositions concrètes pour la Corse. Avec un objectif, c'est que la Corse devienne d'ici quelques années le modèle d'un développement économique réussi pour une île. On sait bien que la solidarité c'est beaucoup de handicaps, beaucoup de difficultés. L'accord soit montré qu'elle est l'île qui réussit la mieux en Europe en matière de développement économique. Les mesures fortes, c'est d'abord tout ce qui porte sur les crédits d'impôt. Moi, je veux qu'on augmente les crédits d'impôt qui permettent d'investir, d'innover, de soutenir les PME, de soutenir les entreprises. Je propose qu'on porte le taux du crédit d'impôt recherche de 30 à 50 %, le crédit d'impôt innovation de 20 à 40 % et pour le crédit d'impôt qui soutient les PME, qu'on élargisse la base pour qu'il y ait plus de PME qui soient concernées. Voilà une mesure très forte que j'ai annoncée ce matin qui doit permettre de soutenir l'investissement en Corse. Je souhaite qu'on règle le problème du prix du carburant ici en Corse. Dans les six mois, on doit voir une amélioration. On sait bien aujourd'hui qu'il y a des dysfonctionnements qui font que le prix du carburant est plus élevé en Corse. Je vais demander au service de l'État de faire toute la lumière sur ces dysfonctionnements pour qu'on apporte des réponses très concrètes. Je souhaite qu'on accélère sur le cadastre Corse parce qu'aujourd'hui, les choses sont trop lentes. Il y a un très bon travail qui a été fait, mais on doit aller plus vite parce qu'avoir un cadastre bien tenu, c'est favoriser aussi l'investissement sur la Corse. Sur l'agriculture qui est un des secteurs d'excellence de la Corse, là aussi, je souhaite qu'on puisse accélérer les soutiens, continuer à avancer vers une valorisation des produits corse. C'est pour ça, par exemple, que j'ai écarté la proposition de revenir sur le taux de TVA réduit sur la viticulture Corse. Je crois que la viticulture Corse, elle a remarquablement réussi. Elle fait des vins qui sont de grande qualité. Elle exporte, elle valorise la culture Corse partout à travers la planète. Ce n'est pas le moment de revenir sur un taux de TVA qui leur a permis de se développer dans de bonnes conditions. Donc voilà, c'est tout un ensemble de décisions qui doivent permettre d'avancer dans la bonne direction et d'accélérer le développement économique de la Corse. Je pense que Bruno Le Maire fait montre d'un esprit de dialogue vrai qui tranche avec ce qu'a été l'attitude globale du gouvernement jusqu'à aujourd'hui. Reste à savoir s'il aura la marge de manœuvre politique pour aller jusqu'au bout de ce dialogue. En tout cas, je vais réaffirmer qu'en ce qui me concerne, nous sommes bien sûr disponibles pour le dialogue et particulièrement dans le domaine économique et social qui est central pour la Corse. Par ailleurs, pour aller à l'essentiel, au-delà du rapport de l'IGF qui finalement n'est qu'un point de départ qui est en partie, et en très grande partie, largement contestable, ce qui compte, c'est ce que nous allons faire ensemble pour co-construire d'une part le statut fiscal et social de la Corse et d'autre part le futur programme en faveur des infrastructures et de l'innovation, le plan d'accompagnement qui doit prendre la suite du PEI. Et de ce côté-là, nous avons fait des propositions de méthode et de calendrier aux ministres. Je pense qu'il y a une urgence. D'abord, inscrire dans la loi de finances 2018 les avancées relatives au crédit d'impôt innovation, au crédit d'impôt recherche, crédit en faveur des entreprises. Deuxième urgence, c'est aller à Bruxelles pour faire acter par les institutions européennes la nécessité d'une prise en compte de l'insularité dans les politiques européennes, notamment dans la politique européenne de cohésion. Et puis ensuite, il y a un travail de moyen terme rapide à engager pour construire à partir d'une proposition portée en commun par les forces politiques, économiques et sociales de la Corse un véritable statut fiscal et social. Aujourd'hui, nous ne sommes pas dans une logique de demande de privilèges. Nous disons que l'insularité, notamment, induit un certain nombre de contraintes et qu'il faut se servir de l'outil fiscal comme un levier en faveur du développement économique et social. Nous avons des visions très claires de ce qu'il faut faire. Cette vision, nous allons la faire partager le plus largement possible par l'ensemble des acteurs insulaires et la défendre ensuite auprès de Paris, auprès de Bruxelles.